Pierre-Yvois-Desmarins, humoriste, ici pour chanter. Pendant la pandémie, je me suis mis à faire des petites chansons, puis ça a créé un genre de connexion avec le public, des chansons dans lesquelles les gens pouvaient se reconnaître. C'était une manière pour moi de pouvoir faire des jokes de la musique, puis des... c'est ça, des niaiseries. Envoyez-la à l'avant! Il va crier un peu! Yeah! C'est un rêve de faire une chanson pour le Canadien et pour les fans, en fait. Ça parle à quel point les fans, on est des girouettes. Autant quand ça va bien, on est les plus gros fans, puis quand ça va mal, on haït notre équipe. Il y a ce genre de... les deux réalités qui existent. C'est ça, c'est la genre de bipolarité des fans. Bien là, je tripe, c'est dur de se concentrer à travailler, faire la chanson. J'ai juste le goût d'aller partout, de tout explorer, de tout toucher. C'est malade en ce moment, c'est un trip de petit gars. On m'a fait un chandail avec mon nom complet. C'est la première fois de ma vie que j'ai un chandail où mon nom complet rentre. C'est proche. C'est proche. C'est proche. Vous vous faites bien? Oui. Partisant du Canadien depuis... bien, depuis toujours. Depuis que je parlais même pas. Je disais qu'il vaut, tu sais. J'étais assis pas si loin, là. Ça avait 10 ans. J'étais venu voir une game, puis Craig rivait à l'époque. Fait un slap shot, l'a envoyé direct dans la baie vitrée, puis j'étais assis en arrière de la baie vitrée. J'ai fait le saut, tu sais, je me suis protégé, il a ri de moi. Ça a cliqué tout de suite. Je suis sûr que si tu en parles, c'est sûr que ça en rappelle. Là, ça fait un bout que je suis venu, je te dirais. C'est un petit bout, là. En fait, je dis ça, mais c'est pas vrai, là. Si on a accès ici, c'est pas parce qu'il y a personne qui m'a donné accès, c'est parce que je dors ici. Je vais créer les games, là. Section J107. Toujours là, en arrière. Ils savent pas, je suis ici. Fait que ça, ça va pas nulle part, ces deux-là. En fait.